... Fournisseur officiel de champions, Vicache Dorasso, Jean-Alain Bumsang ou encore Christophe Revaux, le centre de formation du HAC fait éclore de nombreux jeunes talents. Soutenu à hauteur de 200 000 euros par le département, le centre du Havre a décidé d'innover. A sa tête depuis juin dernier, son directeur a créé 3 départements, le groupe Pôle Espoir des 18 ans, les 6-16 ans, et surtout une cellule de recrutement dont les détecteurs sillonnent les terrains parisiens, français et même africains. C'est l'élément pour moi qui aujourd'hui est le plus important dans le travail de tous les jours, à savoir qu'au départ on a à la base des joueurs de bonne qualité, ce sera plus facile pour nous après un bon programme de formation de les rendre encore plus performants. S'appuyant sur un plan de formation et de projection sur 5 ans, pour savoir quels joueurs pourront intégrer un jour l'équipe première, le centre de formation n'hésite pas non plus à donner sa chance aux joueurs. Je crois que surtout ce qui fait peut-être la différence du Hague par rapport à certains clubs, c'est qu'à un moment donné le bon jeune ou le très bon jeune va pouvoir évoluer un équipe professionnelle en L2, on le souhaite bientôt un L1, de manière à ce qu'il puisse s'exprimer. C'est le cas de Benjamin Laurent, l'un des espoirs du Havre. Intégré il y a 5 ans au centre, ce milieu de terrain défensif de 18 ans, qui évolue avec le Pôle Espoir, vient de jouer pour la première fois avec les pros face à Grenoble. Ça fait plaisir, c'est tous les efforts qui sont récompensés. Beaucoup de joueurs, quand on rentre sur le terrain, j'étais impatient, tout ça, donc ça faisait très plaisir. Ce jeune talent en herbe continue de franchir des paliers. Il prépare actuellement les championnats d'Europe et du monde des moins de 19 ans.